Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europe Anniversary 4, où on se retrouve pour une thématique qui plaît à tous, petit et grand, tout à fait d'actualité en cette période de barbecue, et qui sera Brûlons l'Europe. En effet, j'ai bien écouté vos conseils, j'ai bien aimé la suggestion de Fouine qui consistait à essayer de vendre la Crimée à la France pour foutre un peu la merde, malheureusement la France le refuse, même si je lui donne, tant qu'elle est pas si folle. Elle refuse de donner la province si on la menace tout simplement, donc on va la menacer de guerre, récupérer un casus belli, et probablement tataner l'Europe. Ce qui consistera à taper sur la France, l'Aragon, l'intégralité du Saint-Empire, les Pays-Bas, enfin voilà, ça va être la teuf, inutile de le dire. Donc avant ça, on va rapatrier un petit peu nos troupes, refaire nos armées, il nous manque 12 000 hommes, etc, etc. Daouassir veut un accès militaire, oui vas-y si tu veux, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Donc on venait de terminer la guerre ottoman-Tunis et Angleterre, donc on va tranquillement rapatrier nos troupes, se remettre en forme. On est en train enfin d'annexer les Pulse, ce qui est cool. Au niveau des trucs là, on va peut-être... Ah merde, on a perdu un Inquisiteur, ça c'est la Lose. Voyons voir, on a perdu un Inquisiteur. Bon, ça serait pas mal quelqu'un qui baisse peut-être un petit peu la... Ouais, un mec comme ça. On va chercher le soutien du clergis, histoire qu'il soit au sud, 40, et on va recruter un mec. Agitation dans le Pays-2. Ça me paraît plutôt pas mal comme idée. Ça va aider un peu à gérer les rebellions. Actuellement, on a des petits soucis financiers. J'ai dû baisser la maintenance de l'armée. J'ai fait 2-3 jours en speed pour récupérer un diplomate et puis voir un peu comment on pouvait gérer les trucs diplomatiques en off. Parce qu'il faut que la partie avance, n'est-ce pas ? Et du coup, bah c'est pas gérable, tout simplement. C'est pas possible, malheureusement. Donc ici, on a ça, on va avoir ça, on va avoir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Ça, c'est quasiment notre couleur, ça. Mais c'est le Ming. On va envoyer des mecs ici, tiens. On refoute un peu la merde. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Donc on avait toujours les nobs qui gueulaient, mais rien de ouf. Un mariage royal avec les Pulse, oui. Oui, très bien. Alors, l'idéal serait d'investir un peu dans des forts pour protéger un peu plus nos côtes. Mais bon, globalement, c'est quand même pas si mal. On est plutôt bien. Alors, les diplomates qui glandent, par contre, on va en envoyer au moins un s'occuper des alliés. Parce que voilà, ça sera bien si l'Aragon nous aimait bien. A mon avis, il ne nous lâchera pas en faveur de la France, mais... Sait-on jamais ? Toi, tu ne sers à rien, par contre. Alors, on va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances, un coup. Ah, on a perdu notre voyage royal avec le Ming. Tristesse absolue. Alors, les armées où il y a des généraux, elles vont s'entraîner. Comme ça, ça financera un petit peu quand même le bousin. Alors, Ming. Un petit marriage royal, Ming, dès que le diplomate est revenu. On va essayer d'en terminer dans cet épisode avec ce défi, tranquillou. Je pensais pouvoir le terminer la semaine dernière, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'est pas grave. Hop, ici, on s'entraîne. L'armée tutisienne, on s'en tamponne un peu. Hop, et ici, on s'entraîne. Alors... Ah, on a trouvé des infiltrés dans notre administration, très bien. C'est très très vilain, les gars. Alors, ici, on va commencer à faire un réseau, ça ne mange pas de pain. Bon, on a plusieurs avantages dans la future guerre contre la France. Et principalement, le fait qu'on se fait un max de blé. Et en plus, les points d'entrée dans notre pays sont très très réduits, tout simplement. Ils peuvent rentrer par là, une fois qu'ils ont pris nos méga forts, ou par là, une fois qu'ils ont pris nos méga forts, ou éventuellement débarquer. Dans tous les cas, ils ont possibilité de douiller un max. Alors, moi, je ferais bien un fort dans le coin, là. Pour bloquer un petit peu... Ici, ça me paraîtrait pas mal, là. Ça rejoindrait la ligne. On va en faire un... Ah, Kumasi. C'est parti. Ah zut, on peut pas. Changement de plan. On peut pas... Parce qu'il y a déjà des bâtiments, ouais. Alors du coup, ouais, pourtant c'est idéalement placé. Fais chier. Bah ici, c'est pas si mal, hein. Allez, on va en faire un. Adekaria. Hop là. Ici, il y a toujours un trou, mais il y a nos amis les Pulse, donc on y travaillera quand ils seront intégrés, bien sûr. On a une flotte qui prend de l'attrition. Ah bah oui. Effectivement. Que fais-tu la flotte ? Toi t'es qui toi ? Toi t'es des vaisseaux lourds aussi. Ah, je les avais scornés en deux, c'est ça ? Bah ouais, rentrer au pays les gars. Soyez pas cons. Toutes les troupes qui ont des commandants sont en train de s'entraîner. On va compléter un petit peu les troupes. Voilà, là il nous manque trois trucs, c'est parti. Ici, on est sur quoi ? Une armée de mercenaires. 41, 41. 40, ça c'est déjà bon. Ok, on est pas mal. Hop là. Alors, on commence à être bien. On va donc financer l'armée. Ce serait pas mal d'avoir un petit peu plus de troupes peut-être ici, mais on pourra se déplacer selon les mouvements à voir. Lui, il rentre de Pékin. Ah, il rentre. Des autres vieux séparatistes. Allons nous occuper d'eux en speed. Se voir confier le mandat céleste. Non, quand même pas. Ça me parait un petit peu... Alors, on lance le recrutement. Ou... On paye un peu et on gagne deux. Ouais, on gagne deux. Pas de soucis. Salut les gars. Au revoir les gars. Oh, il résiste sur la dernière bataille. Bon, cette armée va probablement rester dans le coin pour être sûr que personne ne vienne faire chier de ce côté-là. Mais je pense que ça devrait pas être un problème. La flotte, on va la rapatrier dans le coin. Un nouveau soulèvement. Où ça ? Les mêmes looks. 178 points pour les calmer. On va le faire. Parce que notre absolutisme... Ah, il commence à être bien notre absolutisme quand même. Bah, notre légitimité aussi est dans la dèche. Niveau doctrine. On l'avait terminé notre doctrine. Bah oui. Au niveau des techs. On est largement en avance. On va donc renforcer un petit peu le gouvernement. Parce qu'à cause du mécontentement... Oh, ça se casse la gueule malheureusement. On a une grosse surexpansion aussi. C'est logique. Au niveau du blé. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas mal ça aussi. Hop, c'est parti. Alors cette armée là, on va l'envoyer dans un coin. Ici, où elle a la place de se mettre. En renfort, voilà. Ici, ça va être le boulot d'étranglement. Autre boulot d'étranglement ici, bien sûr. Et pour le reste, on aura besoin d'armée. Armée bordel, nos commandants tombent comme des mouches. On aura besoin d'armée pour protéger d'éventuels débarquements. Donc elles seront là à se balader en speed en cas de besoin. Eh ben dis donc, c'est l'heure où tout le monde décède, on dirait. Alors, constitution de réseau d'espionnage. C'est pas une culture acceptée. C'est ça qui m'emmerde. Casse toi toi. On va essayer de trouver mieux, si on peut. Donc, une colonie. Ici c'est 3, ici c'est 5, c'est parti. Ah, c'est parce qu'on est collé homing maintenant qu'on a le mandat céleste, tout simplement. La Grande Bretagne va en être dans le mal. Ça fait bien plaisir. Bon, bah nos troupes sont placées. Notre flotte est en train de se pointer. Tranquillement. On va donc s'occuper de la France. Alors, on va peut-être d'abord regarder si on n'a pas quelqu'un ici à mettre. Droit de douane, ouais ok c'est pourri. Amélioration des relations, allez prenons ça. Ça finira toujours un coup de main pour les pays qui nous aiment pas. Il y en a des pays qui nous aiment pas. Alors, la France. Tu veux toujours pas me donner la Côte du Poivre ? Et ben c'est parti France, écoute. On va lui envoyer une demande. Alors. Elle a refusé. Nul ne pourra dire que nous sommes les responsables de cette guerre, on est bien d'accord. C'est donc parti pour une tatane. En avant. Bah du coup, vous, on va récupérer genre 10 000 hommes et on va les envoyer là. Et on est donc en guerre contre la France, l'Aragon, la Bohème, toutes les colonies Hanover, le Mexique, la Navarre, le Nouveau Pays-Bas, Nouvelle-Hollande, les Pays-Bas, le Pérou français, la Suède et les Etats-Unis. Oh, les Etats-Unis. C'est mignon. Les Etats-Unis d'Amérique. Ils sont indépendants ? Ah oui, ils sont complètement indépendants. Et nous sommes donc en guerre contre toutes ces sympathiques personnes. On va repasser en vitesse 2, je pense, pour commencer déjà. On va voir un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. On va traverser ici et on va essayer d'aller grappiller quelques points quand même. Parce que c'est ce qu'il faut. Bon, visiblement, c'est quand même un peu la violence leur flotte sur tout Aragon. Donc on va retourner du coup se planquer. Ici, on va attendre de voir ce que ça donne. Ici, on va essayer d'aller sauver les Pulse, même si je ne suis pas convaincu. Pays-Bas à solder des trucs. On n'est pas en guerre contre la Bohème ? Si, on est en guerre contre la Bohème, on est d'accord. Et voilà donc une petite guerre tranquille, pas de stress, qui commence. Alors là, on a 26 bateaux français qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des bateaux de transport. Il va tenter un débarquement, on dirait. Allons-y. Et ici, il a fuit. Bah du coup, on va lui sauter à la gueule avec nos bateaux. Si on peut couler une armée avant qu'elle ne débarque, c'est encore mieux. Par contre, ouais, c'est des bateaux de transport, il y a moins qu'ils soient lents. Hop là, on les a chopés. C'est parti les gars, coulez-moi ça. On n'a même pas besoin d'aller s'occuper de cette flotte. Tiens. Du coup, on va aller se placer là, puisque visiblement, il a envie de débarquer dans le coin. Alors, par ici, on a 45 000 Aragonais qui arrivent. Parfait. Peut-être combien l'Aragon ? 27. À quoi ressemble son armée à l'Aragon ? 119 000 hommes, c'est pas mal, en termes de qualité. En termes de qualité, pour l'instant, c'est nous qui sommes les plus hauts. Alors, où est l'Aragon ? Est-ce qu'on peut envisager de le défoncer ? Oh bah oui, 0 de professionnalisme, 100 et 2 disciplines, on peut complètement envisager de le défoncer. C'est pas du tout un problème avec cette flotte qui arrive, avec cette flotte, cette armée qui arrive. Allez, marche, forcez les gars ! Vous allez tracer jusqu'ici, et vous referez votre morale en attendant de traverser. Donc ici, on continue notre petite bataille navale. Il décide de fuir, très bon choix. Nous, on va aller se réfugier au port, tranquillement. Alors, voilà, là, le petit fort qui va bien à Gibraltar. Qui va nous permettre de traverser sans aucun malus et de lui défoncer la tronche. Hop ! Donc on va probablement avoir des trucs ici qui vont se faire prendre. On s'en fout, on a gagné une autre bataille navale, très bien. C'était en se repliant là, j'ai l'impression. On est retombé dessus. Allez, hop ! On enlève la marche forcée. Ils sont quand même 50 000. On va rapporter un peu de renfort et on va y aller ici. D'ici la fin du mois, on sera full moral. Les 4 nobles vérités. Ah, on a découvert le culte de Bouddha Dharma. Très bien. Au fait, on est comment au niveau gouvernement ? Ah oui, on a notre impératrice. Très bien. Qui est pas ouf, mais qui va faire le taf. Allez hop, on traverse. Donc là, on voit le professionnalisme et la discipline. C'est la violence. Tondo veut nous offrir un prénom. C'est bon, merci. Il n'ose même pas venir avec ses 3 000 hommes. On va quand même y aller, des fois, qu'il y a la France et compagnie qui débarque. Ce qui n'est pas le cas. On va donc tracer directement à Tolède. Choper ces 3 000 hommes qui tentent de s'enfuir par la même occasion. Ici, ils débarquent pas. Blocus. Oui, on... On aide les blocus. C'est vrai que là, on va avoir des blocus partout en Méditerranée. Oula ! Une nouvelle armée ici qui nous a... qui nous est tombée sur le coin de la tronche. Et là, par contre, on a les malus. Donc on va en envoyer quelques renforts. A mon avis, il va même être temps d'envoyer beaucoup plus que ça. Je pense que là, il y a moyen qu'on gagne. On est deux fois plus nombreux. On a des troupes bien plus efficaces. Après, si on fait des 1, forcément. Ça joue aussi. Ah, c'est la France. La France qui est là. L'armée du Jura. Ça va, ils sont 17 000. On est 50 000. Il y a peut-être moyen qu'on les défonce. Ah, quoique... Il y a 59 000 français qui se pointent. Ça serait bien qu'on arrive à les battre avant qu'ils arrivent. Allez ! Oui ! Donc du coup, c'est eux qui vont avoir le malus. Ici, on se regroupe et on se renforce. Bon, on n'est pas full moral, mais on va les accueillir. On a une autre armée qui arrive ici. Est-ce que ça vaut le coup de se replier ? Je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Donc on va espérer. Ils arrivent quand ? Le 30 décembre. Dommage, on ne va pas avoir le temps de faire le fin du mois. Bon, après, on est quand même beaucoup plus efficace que la France. Comme vous pouvez le constater également. Beaucoup plus efficace que l'Aragon. Beaucoup plus efficace que la France. Ça fait bien plaisir. Ils se sont repliés. Ce qui tombe bien parce que cette armée-là partait. Je ne sais pas où. Alors, il y en a encore un qui veut nous sauter dessus. Et bah go ! Ici, je ne sais pas pourquoi je décide d'aller me poser là. Mais du coup, on va enlever la marche forcée. Puis on va avancer sur un front un peu près serré tant qu'à faire. Il se casse, lui. It's smarts. Ok, il essaye de faire demi-tour. Alors ici, on a moyen de choper une armée. Alors, c'est de la montagne, ça. Absolument pas. C'est de la terre aride. Bah go ! On va plutôt essayer de se faire cette armée-là. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Elle est déjà entamée au moral. En plus, on a du renfort qui arrive en masse. Ah ! On a 72 000 bohémiens qui arrivent. Attention ! Ça ne déconne pas. 113 000 bohémiens qui arrivent. Mais on a gagné. Est-ce qu'on peut se replier ? Je ne pense pas. De toute façon, cette armée-là est loquée. Ah ! Ça va être la violence. D'ailleurs, j'ai complètement oublié. Mais il fallait des points ici, voilà. Pour légitimer cette province. Alors, ici. Donc là, on a quoi ? La bohème. La bohème, ça représente quoi, la bohème ? En termes de qualité. Sans aide de discipline. 68% de professionnalistes quand même. 16% seulement de tradition. On a possibilité. On a possibilité de faire mal. Par contre, peut-être que ramener quelques renforts par ici. Serait judicieux. On va prélever cette armée-là. On va l'envoyer là-bas. Oh ! C'est quoi ça ? On a 16 000 français qui ont débarqué ici. Voyez-vous ça ? Intéressant. Cette armée-là, elle va monter par ici, du coup. Ici, on va garder quand même des troupes. Des fois, quand ils auront vu que c'est trop difficile de l'autre côté, ils décident de faire le tour. Ils permettent combien d'hommes à grenade ? 44 000. On pourrait poser une armée, éventuellement. C'est pas ouf. Bon, voyons comment ça se passe. Ça se passe qu'on les défonce, littéralement. La violence. Hop là ! Le petit stack wipe bohémien ! Et ici, on a les états pontificaux, dis donc ! Coucou les gars ! C'est nous ! Ouais, on va y aller tous, hein ! Si on peut les stack wipes, c'est toujours ça de pris. On essaie de s'enfuir, mais non, ça ne marchera pas. Ici, on a de nouveau 36 000 hommes. Et on produira du café à ta glock. Très bien ! Hop là ! Stack wipe des états pontificaux. Ça, c'est quoi ça ? Navarre ! Une petite armée de Navarre et une petite armée des états pontificaux. Ça va très bien ! On va renforcer un peu. On commence à être 39 000 hommes de perdus, quand même ! On les défonce, mais on souffre ! Faut pas dire le contraire. C'est quoi la grosse armée ? C'est la France, ici ! La grosse armée ! Elle arrivera le 13 mars et nous, on arrive le 17 et le 20 mars. Ok, donc a priori, elle arrivera. On va défoncer les petites troupes qui sont ici. Après que la France soit passée. Ce qui est parfait, hein ! Ça nous laisse un petit peu de temps pour refaire des troupes. Alors oui, les provinces légitimes, on est ok. Hop là ! Alors la France, elle vient ! Elle vient la France ! Ah, et de l'autre côté, on a 46 000 des états pontificaux. Nos troupes commencent doucement à être usées, hein ! Mais on est quand même encore 72 000 ! Cette armée-là va mettre un moment même en marche forcée à arriver, mais c'est pas grave. Bon, ici, il va falloir qu'on aille s'en occuper de ça, par contre. Vous, les gars ! Un commandant, s'il vous plaît ! Hop ! Parfait ! Allez, en avant ! Marche forcée ! Défoncer-les ! Ici, du coup, on avait fini par ne pas faire de force, c'est une erreur, effectivement ! C'est un oubli de ma part ! Alors ici, ils veulent nous sauter dessus ! Très bien ! Bah du coup, c'était une idée de merde, visiblement ! Voilà ! Encore un petit stack wipe ! Bon, après, on commence doucement ! A souffrir ! Ici, du coup, ils sont enfuis instantanément ! Parce qu'ils sont arrivés juste avant qu'on ait terminé la bataille ! Ici, c'est quoi ? Bah ici, c'est... C'est une attaque sur le français ! Tout simplement ! Qui c'est qui m'attaque, là ? C'est eux ? Alors ça, c'est un bon mouvement, là ! Ils ont réussi à me choper ces troupes-là ! Ils ont réussi à me séparer en deux, en fait ! Et ça, c'est un très très bon mouvement, effectivement ! On va essayer, quand même, d'arriver à temps ! Ça devrait être jouable ! Oui ! C'est jouable ! Et du coup, on a quoi ? 1000 français qui nous tombent dessus, ça va ! Bon, bah je pense qu'on va par contre, rester sur place un petit peu ! Voir peut-être même penser à se replier doucement ! Qui c'est qui nous attaque encore ? Encore 2000 français, on va les recevoir ! Voilà, c'est bon ! Puis personne nous attaque ! Allez, on va se replier par ici ! Et par là ! Histoire de refaire les troupes, hein ! Tout simplement ! Parce que mine de rien, euh... On a quand même perdu des hommes ! Bon, je pense moins qu'eux ! Quelles sont les pertes ? 65 000 hommes contre 316 000 hommes ! Oh putain ! C'est la violence ! C'est la violence absolue, quoi ! On a perdu 65 000 hommes et on en a défoncé 316 000, tout seul ! Ici on a 48 000 aragonais, est-ce qu'on serait en état de les taper ? Ouais, on serait en état de les taper, hein ! Franchement, d'autant qu'on a nos 40 000 renforts qui vont arriver derrière, nos 80 000 renforts qui vont arriver derrière, on est complètement à même de les défoncer ! Ça c'est pas des troupes, ça ! Non, c'est des flottes ! On est d'accord ! Alors par contre, pourquoi on est en guerre contre eux, là ? Les états pontificaux ? Ils font partie du Saint-Empire, non ? C'est quoi la blague ? Ils sont allés à la France ? Qu'est-ce qu'ils foutent dans la guerre ? À quel moment ils sont intervenus en fait ? C'est ça la question qui m'interroge. Alliés à Suède, Etats-Unis d'Amérique, Hanoff, Diesmark, Aragon, Pays-Bas... Comme colonies... Peut-être qu'ils sont dans le Saint-Empire, hein ! Ça m'étonne, mais... Non, ces provinces n'appartiennent pas au Saint-Empire ! Je sais pas ! Bon, c'est pas grave ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Ça c'est quoi comme province ? C'est toujours de la terre aride, hein ! Ouais bah du coup on y va ! Carrément on y va ! Allez ! Ici, bah on va peut-être même... Ouais, on va essayer de pas trop trop se regrouper, parce qu'on va avoir 3 armées fusionnées en une, ça va être le merdi après ! France occupe des trucs, pas de soucis ! Donc ici, fight ! Gros fight ! On n'est que 52 000 ! Ils vont être quand même très 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 nombreux ! Hmm, c'est la violence ! Vous voyez quand même l'efficacité, hein ! On leur enlève 1400 hommes, on en perd 600 ! Après, est-ce que c'est un ratio suffisant ? Ah, ça va être tendu ! On est plus que 24 000 ! Ils continuent de renforcer ! Non ! On a perdu ! Défaite ! La première défaite de la guerre ! C'est pas grave ! Pas très très... Pas très très critique, hein ! Honnêtement ! 81 000 hommes ! C'est complètement acceptable ! Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'occuper de ces cons, hein ! A la place ! Bon, il y a une armée là ! Une armée qui arrive de ce côté là ! Et ils vont être pris en étau ! Oula ! Pourquoi vous vous êtes arrêtés, vous ? Ça, c'était une idée de merde, par contre ! Qu'est-ce que vous avez foutu ? Je ne sais pas ! Ils ont récupéré du moral tellement vite ! Ouais, non, ça va être tendu là ! Il faut vous barrer, les gars ! Il faut vous barrer ! Cassez-vous ! Voilà, cassez-vous ! Ouais, en fait, ils ont récupéré du moral tellement vite qu'ils se sont en fi que d'une seule province, quoi ! Et inconvénient d'avoir des armées trop entraînées, je crois ! Donc ici, il essaie de se barrer, mais on va le choper et le défoncer, bien sûr ! Ok, parfait ! Bon bah du coup, vous, arrêtez-vous ! On peut mettre combien d'hommes ici ? 58 000 ! Parfait, venez là ! Cette armée là, elle va s'occuper de dé-siéger ! Tout simplement ! Voilà ! Ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a 40 000 hommes ici qui ne serviront jamais à rien ! Ici, il y a 24 bateaux qui glandent ! Les 22 000 Pulse qui tiennent le terrain ! A nous, techniquement, tout ce qu'on a besoin, c'est ce truc-là ! Donc, on ne va pas faire non plus une guerre qui dure 107 ans ! Là, ils arrivent en masse pour assiéger Grenade, très bien ! Si ça les amuse ! On va arriver en masse pour les déloger derrière ! 1000 ans a conclu une alliance avec Aragon, ok, pourquoi pas ! On a quand même 80 000 hommes tout à fait frais ici, ils sont sur un de nos forts ! On est tout à fait à même de les déloger ! C'est pas un problème ! Vous, vous allez bouger là, vous allez bouger ici, s'il vous plaît ! Je sais pas ce qu'elle fouait à Tunisie ! Elle flippe un peu, ça sent la catastrophe ! Ah ! Un soulèvement ! Euh... Hop là ! Les Mamluk et les Tunisiens ! Voyez-vous ça ! 178, hein, aussi, pour les gérer, eux ! Ça gueule vraiment beaucoup ! Karga, Baria, Farafa ! Alors, regardons ça ! Karga... Ah, c'est ces provinces de merde qui gueule ! Ah ouais ! Rens à foutre ! Donc les Mamluk s'est géré ! La Tunisie ! Kabili-Constantine ! Ouais, c'est un petit peu plus violent ici ! Tant que c'est un Etat, ça, si je ne m'abuse maintenant ! Non, c'est pas un Etat, ça ! Bon, c'est pas comme si on était... Euh... On avait des problèmes financiers ! On va se contenter de baisser, euh, la... Vaudenand, Algerba, Briska, Saxe... Ouais, c'est tous les trucs qu'on a pris, bien sûr ! Ça gueule un petit peu, un petit peu à droite à gauche ! Ouais, il y a quand même des provinces qui ramènent pas mal de sous, hein ! Tout ce qui ramène... Ouais, tout ce qui ramène pas... Même ça, là, c'est bon ! Ouais, non, ça c'est à zéro, pardon ! Euh, c'est où ça gueule, encore, là ? Sfax ! C'est où ce fax ? C'est ça, Sfax ? Putain, mais lâchez-moi, les gars ! Tata Wind, ça gueule, non ? Où ça gueule ? Le Kev, c'est bon ! Là, c'est bon, là, c'est bon ! Là, ça gueule, vous gueulez plus ! Alors, lâcher de l'autonomie n'est pas forcément l'idéal en termes de... Financier, mais là, franchement... Vu la guerre qu'on se tape, euh... On peut se permettre, hein, de... De faire en sorte que ça se taise un peu... Bon, bah ça a l'air bien, là ! C'est quoi le problème, encore ? Odna et Gerba ! C'est plus de ce côté-là, ça, non ? Ah, c'est ça, pardon ! Ah bah oui, ce petit truc-là, qui en plus rapporte rien ! Et la dernière, c'est qui ? Odna ! Alors, Odna... Odna... Ah, bah je t'ai raté, toi ! Bah voilà, ça, c'est fait, voilà ! Donc la Tunisie va mettre un moment avant de nous rapporter du blé... Mais en même temps... C'est pas très très grave, j'ai envie de dire... Ici, on va masser des troupes... Dès que ça c'est fini, on les envoie là... Hop ! Ils arrivent pas à prendre notre forme, même en étant à 50 000 ! Alors, une nouvelle religion... Plus d'agitation dans les colonies... Ou un conseiller dégage... Non, non ! Plus d'agitation dans les colonies... Alors, qui c'est qui gueule ? Non, non, c'est bon là, tout le monde descend, là ! Pas de soucis ! Oh la vache, mais l'attrition qu'ils doivent bouffer ici, quoi ! Ils en sont à combien de pertes avec l'attrition ? 107 000 hommes ? Ah non, c'est les cavaliers ! Euh, c'est là ! 21 000 avec l'attrition, quoi ! Bah ouais, les gars... Vous êtes un peu... Brutaux, j'ai envie de dire ! Ici, on est bientôt refait ! Donc là, on va attendre d'avoir 80 000 hommes et on va leur sauter dessus ! Ils restent en renfort au cas où ? Non, même pas, ils se cassent ! Ils laissent tomber le siège ! Pourquoi pas ? On va envoyer un réseau en aragon, tiens ! Hop, c'est parti ! Ok, ils laissent Dismart se démerder tout seul à faire le siège ! Alors ici, on est trop nombreux, on va se scinder ! On avait deux armées dans ce pool, à la base ! Ok, on a nos hommes en place ! Ah, ils reviennent ou pas ? Ils reviennent pas ! On va attendre qu'ils soient scindés et on va traverser ! Qu'ils soient scindés, qu'ils soient loqués, pardon ! On va traverser avec notre armée ! Ah oui, le dieu unique ! Un petit peu d'agitation locale en moins, c'est toujours ça de pris ! Donc là, il vient ! Du coup, on s'arrête, on n'est pas pressé ! On va attendre les renforts ! Alors ici, débarque ! Où est-ce que tu vas toi ? Dara ? Ok, on va aller t'attendre ! Avec 8000 hommes, quoi ! Il va bien regarder, je pense ! Ok, ici, on va avoir nos 80 000 hommes ! Le fort ne tombera pas d'ici là ! Niveau commandant, ça serait peut-être mieux que ce soit lui qui attaque, quand même ! Donc on va inverser ! Toi, tu es la quatrième armée ! Hop là ! Hop ! Ici ! Hop ! Et c'est parti ! Ici, on se met en marche forcée et on va donner un coup de main ! Il va peut-être même arriver avant d'ailleurs, on va se détendre ! 11 000 hommes seulement là ? Non, quand même pas ! Ah, il a débarqué avant que j'arrive ! Tiens ! Je l'ai pas vu venir ! Ouf ! 94 000 hommes ! Une aptitude peut être rachetée ! Est-ce qu'on pourrait prendre un petit truc utile pour nous ? Avantages pour l'artillerie contre les forts ? Bah, en faisant ça ! Ouais ! Ici, par contre, on va devoir envoyer tout ce qu'on a en marche forcée ! Parce que... 95 000 hommes en plus, quand même, ça va devoir ! Ça va beaucoup beaucoup se voir, même s'ils ont le malus de terrain qui va bien ! Allez les gars ! Pointez-vous ! Vite ! Vite ! Plus vite ! Beaucoup plus vite ! Oui ! C'est une victoire ! Parfait ! Alors, les mecs en marche forcée, on les enlève ! On va accueillir les 6 000 éteints pontificaux ! Alors ici, il débarque où ? A Tlemcen ! On va y l'accueillir, il y a un fort en plus à Tlemcen ! Hop ! Voilà ! Donc là, on a traversé de nouveau le détroit ! On va avancer un petit peu ! Histoire de dire qu'on avance un petit peu ! Histoire de surveiller un petit peu ce qu'il y a comme troupe dans le coin également ! Ici, ils servent toujours à rien les mecs ! Ouais, ils servent toujours à rien ! Ici, par contre, je vois qu'on a des bateaux ! C'est quoi ? Oh ! Une belle flotte ! Ah ouais ! Là, il y a une belle flotte française qui traîne ! On va peut-être devoir affronter le combat ! Si on n'a pas le choix ! Mais réfléchir à se casser après ! C'est pas grave, on va aller doucement ! Ici, ils se servent de ces bateaux pour traverser ! Alors, ça donne quoi ? Non, c'est pas ça que je voulais faire ! C'est la bataille que je voulais voir ! Ça donne quoi ? Ça donne que face à des bateaux de transport, on n'est pas si pourave ! Ils sont quand même plus nombreux que nous ! Je pense commencer à couler un peu ! Il y a des vaisseaux lourds ce con ! Ah ouais, il a deux vaisseaux lourds ! De vaisseaux lourds qui ne prennent pas très très cher ! Oh non, on va se replier ! Ça ne me dérange pas ! Ici, on va accueillir les mecs qui débarquent ! Alors ici, on a 27 000 copains état pontificaux ! On va s'en occuper ! Et on va commencer à avancer sur l'aragon du coup ! Ouf ! Ici, 59 000 hommes ! On va se détendre ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, la bataille de Clemsen, c'est fait ! Alors ici, on a 1000 hommes qui débarquent pour Dara ? Dara ? Non, Udja ! Udja et Dara ! Bon, descendez-vous les gars ! Le général n'y va là, et vous, vous allez ici ! Ok ! Le français attaque là ! Intéressant ! On va donc envoyer des renforts ! On va attendre qu'ils soient lockés ! Voilà ! Et on va envoyer des renforts ! Ici, on va aller à la manche ! Ici, on va renforcer un coup ! Et on va attendre d'accueillir ces troupes ! Trop de lâches ! What ? Comment ça, des lâches ? On les défonce ! Ah, ici, il va aider, là ! On va aller aider aussi ! L'état pontifical, mine de rien ! Il tient la ligne ! Voilà ! Ouf ! 40 000 français ! Bataille de Dara ! C'est géré ! Il a c'est géré ! Ok, il arrête... Il arrête le débarquement pour l'instant, en tout cas ici ! Ici, il y avait des bateaux de transport, donc il faut qu'on fasse un peu gaffe quand même ! Il y a peut-être des troupes dedans ! Alors ici, on a quand même 40 000 français supplémentaires qui arrivent ! Etats-Unis occupe terre de feu, ok ! Hum, c'est la violence ! Ils arrivent quand ? Le 7 avril et le 14 avril ? Ah, ça va jouer à pas grand chose ! Ah ouais, ça va être un peu tendu, je pense ! On peut gagner quand même ! Si on fait des jets autres que des zéros ! Voilà, le mec il fait 2, on arrive à faire 0 ! C'est quand même la tristesse ! On a perdu le siège de Crimée ! Qui est en Crimée ? Brandebourg est en Crimée ! Bohème ! Ok, très bien ! Voilà, pas de soucis ! Ici, on a encore de l'Aragonais qui arrive ! Non, faut qu'on se replie ! Pourquoi je peux pas me replier ? Oh ici voilà, on est d'accord ! Je peux complètement me replier ! Toutes les armées, elles vont où ? Elles se replient, elles se replient, elles se replient... Pas de soucis ! On est obligé de lâcher un petit peu de terrain de temps en temps ! C'est normal ! C'est quand même pas du pipi de chat qu'on a en face de nous ! Je pense qu'on va rapatrier les troupes de réserve qui sont ici ! Ça pourra servir ! Même en marche forcée d'ailleurs ! Arrêtez-vous ! Marche forcée ! Allez ! Pointez-vous en speed ! Ouais, ici on pouvait pas faire de force, c'est pour ça que c'était la merde ! Il me semble que j'en avais augmenté une province pour en faire un, mais j'ai dû me gurer ! La province de Beaux-Sassos ! Ah ! Il a débarqué là ! Ok, très bien ! Et ici on a le Brandebourg qui arrive ! Parfait ! Alors on va récupérer un général potable, voilà ! On va se foutre en marche forcée ! Ici il y a 30 000 hommes ! On devrait être à même de s'en occuper ! Ces bateaux se sont barrés on dirait ! Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va discréto s'aller se foutre à un endroit où il ne forcera pas à sortir ! Et ici on va voir ce qu'il fait lui ! On va commencer à se préparer à l'accueillir d'ailleurs je pense ! Donc ici on est en train de refaire les armées, tout simplement ! On va se répartir pour éviter de prendre chair pour rien ! Ici on peut mettre 52 000 hommes, c'est parti ! On va aller se regrouper là-bas ! Et l'action va se passer un petit peu ici pendant quelques temps ! Ouais ! Ah oui, effectivement là ! Demi tour toi ! Tu vas d'abord t'occuper de ces cons ! A mon avis ça s'impose ! On va attendre que les renforts arrivent ! Qu'ils sont 73 000, c'est quoi comme terrain ici ? Ah c'est des cols, il me fait chier ! On peut peut-être pas chercher le combat, on va se replier deux secondes ! De toute façon, s'ils veulent passer, il y a du fort ! 75 000 ici, ouais c'est pas mal ! Bon ça m'ennuie de ne pas avoir 40 000 hommes à déléguer pour là par contre ! A tout hasard ! On en est où des réserves ? 282 sur 238 000 ! On pourrait presque recruter un régiment ! Ça coûte combien ? 950 et un comme ça ? 785 ! A tout hasard ! Nos marchands là, ça fait une paix qu'on leur a pas taxé du blé ! Voilà ! Participez un petit peu à l'effort de guerre les gars ! On va appeler un régiment ici ! Ça fera pas de mal ! Donc ici, il décide de venir ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il va au Caire ! Très bien ! Ah oui, j'avais mis cette armée comme pouvant s'attacher ! Du coup on va attendre que les pulses nous rejoignent et on va les sauter dessus je pense ! Allez c'est parti les gars ! Ah non il ne rejoint pas, il va dessiéger ! C'est pas grave, on va les sauter dessus quand même ! On est de toute façon plus nombreux ! Ah il vient ! Parfait ! Voilà ! La deuxième ligne de défense congolaise ne tombera pas ! Parfait ! Bon bah du coup toi, tu vas t'occuper de ça ! Alors ! Est-ce que... Donc l'annexion elle avance toujours, on est d'accord ? Oui ! Est-ce qu'on ne pourrait pas... Faire une petite paix ? Alors ça c'est quoi ça ? Ici on a des péons qui débarquent là ! Les Etats-Unis d'Amérique qui débarquent chez les pulses ! Voyez-vous ça ! Vous, demi-tour ! Ils sont combien ces cons ? 15 000 ! Mouais ! Alors, France ! Elle n'a toujours pas la paix ! On ne lui a pas fait suffisamment mal ! Bon c'est vrai qu'on a eu des défaites, on ne va pas dire le contraire ! Ici on reforme les troupes ! 16 6 15... 13 6 15... 19 6 15... 20 6 15... Ouais, ici ça serait bien de le recompléter un peu ! Allez, hop ! Des mercenaires supplémentaires, c'est parti ! Entrepreneurs privés ! Un peu de corruption, c'est pas loin de perdre du professionnalisme, merci ! Ici... Ouais bah ici, si machin s'en occupe pas... Alors on va lui lâcher l'idée de se rejoindre là ! S'il y a un endroit où ce serait intéressant que tu viennes t'accrocher Pulse, c'est là ! Bon là, ici, on va peut-être se mettre en marche forcée à la prochaine étape, hein ! Parce qu'on a regagné toute notre morale ! Allez, en avant ! Bon, on voit qu'on a encore des trous dans nos défenses, mine de rien ! Ça fait un moment que je n'ai pas fait le tour d'effort et ça se voit ! Ça se voit, ça se voit ! Bon, l'épisode est un petit peu long, mais c'est parce que j'ai envie d'en finir avec cette série si possible aujourd'hui ! Bon, c'était une guerre qui, de toute façon, était faite pour être violente, et je m'attendais à ce que ça soit compliqué, mais l'ascender, ça sera dommage ! Alors ici, si on avait un commandant potable, genre toi là ! Attends, le mec il a 6 partout quoi ! 5 partout ! C'est la grosse fête ! Ça devrait suffire à compenser le fait qu'on est un petit peu moins nombreux ! Et puis qu'on a une compo un peu pour Hav aussi ! Enfin pour Hav, équilibré c'est déjà pas mal, il a beaucoup de canon lui ! Ici d'ailleurs, la flotte là ! Puisqu'on va nous faire sortir, si on allait couler la flotte états-unienne ! Ça me paraît une bonne idée moi ! Alors ici il a dû nous voir arriver parce qu'il fait demi-tour ! Donc ouais, si on attaque dans la jungle, ça risque d'être un peu la violence quand même ! Et on peut pas lui laisser reprendre l'objectif de guerre en fait ! Faut absolument qu'on se batte pour ! Parce qu'on arrivera avant, le 12 janvier, le 16 janvier, bordel ! On va arriver après, fais chier ! Allez mec ! Défoncez-les ! Ils ont des techs en moins ! Allez allez ! Voilà ! Parfait ! Ah non c'est pas celle-là ! C'est celle-là ? Ah oui c'est celle-là ! Alors relâchez ! Voilà ! La bataille de côte du poif c'est fait ! Alors ils vont où ? À côté j'imagine ! De toute façon ils peuvent pas... Ils peuvent pas aller très loin hein j'ai envie de dire ! On a même pas été endommagés ! On a coulé leur bateau donc ils ne se replieront pas ! Ici il faut qu'on s'occupe de ces cons là ! Alors où est-ce qu'ils vont ? Par là ! On va essayer de les attraper en speed ! Ce qui fait plaisir c'est qu'on a stack wipe le premier morceau ! On va prendre une tech ! Qu'est-ce à dire ? La tech 28 militaire ! Elle a déjà été prise ! Pour l'instant on va se calmer ! Ici on protège notre économie toujours ! Alors ici les attraper toujours pas hein ! Putain ! Ils résistent ! Bon on est pas très nombreux en même temps hein ! C'est normal mais quand même ! Alors ici ils sont en train d'essayer de s'enfuir les salauds ! Ouais on a regagné notre morale ! Je pense qu'on va se mettre en marche forcée pour les poursuivre ! Ok ! Ici c'est fait ! Donc on va se scinder pour s'occuper de ces deux sièges ! Pourquoi je reste en gros tas tout simplement pour pouvoir tenter de les stack wipe ? On a fait demi-tour l'enfant ! Je pourrais me scinder pour m'occuper des deux séparément ! Mais là l'avantage c'est que... Si je le chope j'ai plus de chance de le stack wipe parce que je suis beaucoup plus nombreux que lui tout simplement ! Allez ! Ouais ! Bien joué mon gars ! Morsi l'oeil ! Ok parfait ! Il nous reste à nous débarrasser ! De ce con ! Très très vite fait ! Ici le fort il donne quoi ? Toujours à moins 49 hein ! Ca ne tombe pas ! Et il sait pas quoi faire de ses troupes pendant ce temps là ! Il prend de l'attrition gratuitement ! En plus notre doctrine défensive doit s'appliquer là aussi ! Voilà ! Donc ça fait mal aux fesses pour lui ! Alors ici on se débarrasse vite fait de ces mecs ! On scinde pour reprendre les provinces ! Et après on retournera s'occuper de Gibraltar ! Allez ! 4000 hommes ici ! 2000 là ! 3000 là ! 2000 ici ! 3000 là ! Hop ! Hop ! Hop ! Bouh ! Ici ! Ici ! Ici ! Et ici ! Voilà ! Parfait ! Ca c'est fait ! Reprenons nos moutons ! Donc ici on est renforcés à fond ! Alors au niveau des troupes forcément on commence à douiller hein ! Elle est toujours pas motivée la France ! Ca nous demanderait 1 de ce corps de guerre hein ! De faire ça ! Donc c'est vraiment pour nous faire chier qu'elle est pas motivée ! Donc ici ! On va récupérer un général potable ! Tout simplement ! Et on va se préparer à leur sauter dessus ! Donc ils sont combien là ? 100 000 ! 200 000 ! 240 000 ! Plus un autre truc ! Ouais ils sont quand même ultra violents ! Après on est nous aussi ultra violents ! C'est la bonne nouvelle ! D'ailleurs cette armée là ! Elle est prête ! Ouais ! Bah du coup euh... Elle va se ramener là où c'est chaud ! En marche forcée s'il te plaît ! Ici ! Les mecs ils ont décidé de se casser ! On va retourner sur le fort par contre avant que ça parte en sucette ! Vous ! Haut turbin ! Ils en sont à combien de pertes avec l'attrition là ? Presque 100 000 hommes quand même ! 726 000 pertes ! Si on compte pas l'attrition ! Ah merde on a un emprunt ! Je me fais gaffe ! Ça c'est la tristesse ! Ouais donc ici ! On y va ! Hop ! Tous les autres en marche forcée ! Marche forcée ! Marche forcée ! Et marche forcée ! Allez ! Le barou de donneur congolais ! C'est parti ! C'est maintenant ! Ça va piquer ! C'est parti ! C'est parti ! 200 000 hommes ! 200 000 hommes ! Oui bah Congo occupe des trucs ! C'est bon ! L'action elle est là ! Oh la la ! 300 000... 300 000 adversaires contre les 184 000 congolais ! Et leur général... Oufissime ! Ils tiennent la ligne ! Ils tiennent la ligne ! Mais quand même on prend cher ! Moins que cela dit ! Faudrait pas qu'il y ait des renforts qui arrivent quoi ! Bon 1000 hommes ça peut aller ! Mais ouais ça commence à devenir douloureux ! Allez allez ! Voilà la bataille de la partie je pense là ! A quelle vous assistez ! Il se replie ! C'est la victoire ! 150 000 hommes contre 300 000 et ça passe ! Je pense que tout est dit ! Le Congo est vainqueur ! Et voilà ! Même pas besoin d'aller plus loin ! On prend notre petite province toute pour Havre ! A combien ils sont ? 41 sur 42 ! On va pas aller plus loin ! C'était l'objectif ! Bon ! Très belle partie ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je pense qu'on va s'arrêter là ! On est vainqueur sur la France ! On a pris notre petite province ! Pas besoin de faire plus ! On leur a montré une fois pour toutes que... Le Congo était la puissance mondiale qui comptait ! Tout simplement ! Il n'y a pas d'autre mot ! On va donc tranquillement se replier ! Hop là ! Et on est parti pour légitimer la dernière province qui nous manque ! Au niveau annexion, on est qu'à 50% ici ! Est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Il nous faudra un mec qui donne de la réputation diplomatique ! On va dégager ces deux-là et essayer d'en choper un ! Est-ce qu'on a des politiques qui nous aideraient d'autres que celle-là ? Agitation... Non ! Croissance coloniale... Non ! On est au taquet de la... de la réputation diplomatique pour l'instant ! Voici donc le Congo ! Bon, il y a la petite tâche Pulse qui va très vite fait disparaître ! Mais le Congo... Ouai, la puissance africaine ! Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot ! On peut même dire... Puissance mondiale ! Vu comme on les a défoncés ! Ce dernier petit baroud d'honneur était quand même magnifique ! Moi je trouve ! Hop ! C'est parti pour les bateaux ! Vous, vous allez aller genre par ici, voilà ! On abolit l'esclavage bien sûr ! On a une armée qui a même pas perdu d'hommes dans la bataille finale quoi ! C'est quand même tellement la violence ! Hop ! On va laisser cette armée là pour montrer que voilà ! On est chez nous en Espagne ! Parce que pourquoi pas ! Et on va même prendre l'attaque 28 militaire ! Parce qu'elle ne nous coûte que 439 alors qu'il y a un... Alors qu'il y avait du 30% quoi ! Voilà ! C'est cadeau ! Ah là, je pense que les Français vont être vénères ! A mon avis... Il y a moyen qu'il fasse un petit peu la gueule quoi ! Ah bah tiens, ici on avait Chypre qui était là ! Je sais pas ce qui est fou là ! Peut-être qu'elle était dans la guerre aussi ! Allié à Bohème et Aragon ! Pourquoi pas ! Bon, bah on a un emprunt mais c'est pas grave ! Le temps que nos troupes se refassent ! Ici est-ce qu'on peut avoir ? Voilà ! Réputation diplomatique ! Parfait ! Donc là déjà on va aller un peu plus vite ! On va donc repasser en vitesse 4 ! Tout simplement ! Et on va... Bah on va terminer ce défi ! On va passer en vitesse maximum ! En tout cas, cette partie m'a fait très très plaisir ! J'espère que ça vous aura plu aussi ! D'après les commentaires, je pense que oui ! C'était très très agréable à jouer ! Le défi était vraiment sympa ! Bon, petit rush sur la fin toujours ! Avec ce genre de truc ! Faut en finir avant les dernières années ! Au final on finit quand même en 1757 ! C'est pas si mal ! C'est même plutôt bien ! Je trouve ! On a 340 000 hommes ! Hop là ! C'est censé terminer quand ça ? En 61 ! Ouais ! Ça va arriver vite ! Hop ! Allianz-Ternaut va s'allier avec moi ! Donc ça ira, merci ! Ici on a une tech ! Qu'est-ce à dire ? Allez, on prend ! On continue tranquillement nos petites conversions ! Parce que pourquoi pas ! Avec notre seul missionnaire qui aura quand même bien bossé ! Voilà ! C'est beau ! Franchement c'était quand même une très très belle partie ! En tout cas elle m'a beaucoup plu ! J'espère qu'elle vous aura plu aussi ! N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment ? Etc. J'aime beaucoup lire vos commentaires ! Je réponds à tous les commentaires également ! Comme vous avez probablement pu le constater si vous m'avez déjà commenté ! Donc n'hésitez pas à en mettre ! Ça me fait toujours très plaisir ! Ici on a les mêmes loups qui n'ont pas disparu mais qui sont quand même dans le mal ! Etjaz, Dawasir, qui a bien pris cher ! Au niveau des grandes puissances, qu'est-ce que ça donne ? La Grande Bretagne est deuxième ! Presque 1000 points derrière nous quand même ! C'est plutôt propre ! Sûrement 1000 points derrière nous quand on aura intégré les Pulse ! Les Ottomans sont troisième très très loin ! La France n'a jamais réussi, même si elle était un allié assez utile, à repousser la Grande Bretagne ! Donc du coup, elle n'est pas très très bien placée en terme de score ! C'est l'avis ! On peut rembourser notre emprunt peut-être ? Voilà ! Non pas encore ! 1900 il faut ! Prochain mois on pourra pouvoir ! Voilà ! On rembourse notre emprunt comme ça ! On est propre ! Bon oui, mes diplomates se font repérer, je m'en fous ! C'est pas trop trop un problème ! Il y a quelqu'un s'occuper des dépendances ! Nos généraux meurent comme des mouches ! C'est pas non plus un souci ! Ce qui est important c'est qu'ici ça ne saute pas ! Hop ! Petite conversion ! Notre désastre, comme prévu, des nobles s'est arrêté largement avant de devenir un vrai problème ! Demande de représentation ! Oh non ! On s'en fout ! En mai 61, le Congo devrait être totalement unifié ! Je ne peux même pas dézoomer assez pour le voir quoi ! Si voilà, ça y est ! Ah le jeu lagué un peu en 8s6 hein ! 2700 les mecs ! A vous déconner ! 2700 quoi ! Faut y aller ! Je suis bon prince ! Du coup on va avoir deux emprunts ! D'ailleurs on peut peut-être, je ne vais même pas regarder, mais on peut peut-être leur retaxer du blé déjà ! Parce qu'on y test 6 ça va quand même assez vite ! Non, pas encore ! C'est pas grave ! On est en juin 60, ouais ok ! La Russie hein ! N'est pas si bien placée en tant que puissance mondiale, parce que comme d'hab, déjà elle a vachement de retard en terme de tech ! Et euh... bah c'est de la province de merde hein ! Elle est très très grande mais ça reste de la province de merde hein ! Il n'y a pas d'autre mot ! La Transoxiane qui résiste ! Le mine qui n'a pas explosé hein ! Bon en plus qui est couvert par notre alliance maintenant, donc forcément ça aide ! Tiens il est allié à Ternath ! Un truc qui a essayé de me demander à Malier tout à l'heure, mais c'est de la merde ! Ternath c'est où c'est ça ? C'est quoi c'est ça ? Oh c'est le binguel ! Je ne sais même pas ce que c'est Ternath ! Ah ! Je crois que ça y est, on a plus qu'un seul commandant ! C'est pas très grave ! Allez ! 99% ! C'est parti ! Avril ! 100% mais pas tout à fait visiblement ! Et ça y est ! Les PULS sont complètement à nous ! Bien joué ! Et donc on a débloqué le défi puissance africaine ! Voilà l'état du Congo ! En 1761 ! On va y regarder un peu tous les trucs qu'on a débloqués ! Total Control ! Un beau défi aussi ! 100 ou plus provinces sans aucune autonomie ! Conquérir un truc est en Régence ! Avoir au moins 7 de morale ! Très bien ! 30 états avec une prospérité et un mec de 70 ans ! Le reste c'est du classique ! Avoir 200 provinces ! Très beau ! Et voilà ! L'African Power ! Toutes les provinces d'Afrique ! En tant que Congo ! 451 provinces quand même ! Ce qui nous fait un niveau de développement de 3500 ! Juste ça ! 3500 de développement ! Comme quoi l'Afrique n'est pas si pourave comme développement tout cumulé ! On va regarder un peu nos statistiques ! C'est là voilà ! Alors au niveau des statistiques ! Troisième armée la plus nombreuse ! Onzième marine la plus importante ! On est les plus grands ! On est les plus riches ! On a le deuxième revenu le plus important ! Et le troisième revenu commercial le plus important ! C'est pas si mal ! On est premier en termes de score ! Ouais c'est franchement très très propre ! J'espère en tout cas que cette partie vous aura plu ! On va s'arrêter là ! Dernier épisode un petit peu long ! Mais franchement c'était pour le plaisir ! Cette guerre était quand même très très classe ! La bataille, la finale de Grenade franchement elle restera dans les annales ! 150 000 Congolais qui écrasent une coalition européenne de 300 000 hommes ! C'était quand même beau ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ! Et dans tous les cas pour ce qui est de la suite d'Europa Universalis ! On se retrouve très très vite avec une nouvelle série ! Je vous en laisse la surprise ! Je pense qu'elle vous plaira ! Si tout va bien ça commencera demain ! Donc restez à l'affût ! Il y aura peut-être un petit changement dans les horaires ! N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Mastodon ou sur Youtube tout simplement ! Pour avoir les notifications ! Et dans tous les cas je vous retrouve très vite pour encore plus de séries ! Merci à toutes et à tous !